Patrick Jagout, sentier d'auteur, la Jagout d'émissions littéraires, produite en partenariat avec la Société des auteurs Savoyards. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Claudine Jourdan. Claudine Jourdan, où êtes-vous née ? Êtes-vous Savoyarde ? Alors, non, je ne suis pas Savoyarde vraiment, mais je suis une proche voisine de la Savoie, dans la mesure où je suis née dans le Dauphiné, dans la Drôme des Collines, entre le Rhône et le Vercors. Au nord de la Drôme. Et il y a 50 ans que j'ai déménagé en Bretagne, et je vis en Bretagne depuis 1972. Claudine Jourdan, vous écrivez, à part écrire, que faites-vous dans la vie ? Alors, je suis psychologue, toujours en activité d'ailleurs, en activité un peu réduite parce que j'approche de l'âge de la retraite. Mais je suis psychologue libérale en Bretagne. Claudine Jourdan, pouvez-vous nous parler en quelques mots de votre livre intitulé « Une autre histoire pour l'amour de Marie-Jeanne » ? Ma passion, c'est de m'intéresser aux affaires criminelles. J'ai beaucoup aimé les romans policiers, genre à cataclistie, bon tout ça, j'ai vu beaucoup de romans policiers dans ma jeunesse, mais maintenant je m'intéresse surtout aux histoires vraies. Et mon livre est une fiction. C'est une fiction qui parle d'une vraie affaire criminelle qui défait la chronique pratiquement depuis près de 100 ans. C'est une affaire qui a été jugée par la cour d'assises de Quimper en 1924. Mais le jugement rendu ne satisfait personne. Et depuis 100 ans, la famille présente demande de révision sur demande de révision. La difficulté vient du fait que la vérité a été voilée dès le départ par un secret de famille. Et ce secret de famille a été révélé il y a quelques années par l'avocat de la famille. Il a été repris, confirmé par les enfants à la télévision en particulier. La difficulté, c'est que les spécialistes de l'affaire n'arrivaient pas à le valider, à valider cette histoire. On ne comprenait pas comment ça pouvait se faire. C'était une histoire impossible. En fait, cette révélation a été balayée par Michel Pierre par son livre « L'impossible innocence ». Mais quelques passionnés, internautes, nous avons cherché ensemble et nous avons trouvé dans la presse de l'époque, qu'on peut lire sur Gallica, qui est numérisée sur Gallica de la BNF. Et dans la presse de l'époque, on a trouvé des éléments qui peuvent conforter cette version. Et c'est cette version que j'ai reconstituée dans mon livre. Donc, en fait, c'est une fiction qui dit une histoire probablement vraie. Claudine, vous parlez de l'affaire. J'imagine que cette affaire a un nom. Pouvez-vous nous donner ce nom ? Oui. Cette affaire a un nom. Et j'ai caché le nom. C'est la célèbre affaire Césenec. Mais dans ma version, ce n'est plus l'affaire Césenec. C'est une autre histoire. Vraiment. Que dire de plus de ce livre ? Alors, écoutez, j'espère qu'il va passionner d'abord tous ceux qui sont intéressés à cette histoire. Ensuite, il est très instructif sur la vie en Bretagne dans l'après-guerre, après la Première Guerre mondiale. Parce que la Bretagne a été très marquée par le débarquement des Américains à Brest. Leur installation au camp de Pontanésin. L'armée américaine a fait vivre beaucoup d'entreprises à cette époque-là. Et quand elle est partie, il y a eu des difficultés et la tentation de trafic. Donc, dans mon livre, il est question de trafic. Trafic des stocks américains. Trafic avec la Russie soviétique. Il y a une sombre affaire de Cadillac à l'horizon de cette histoire. Donc, ça peut intéresser tous les passionnés de cette époque. Mais ça apprend des choses aussi. Parce que le trafic de Cadillac dont il est question a été élucidé par un ami qui s'appelle Bertrand Villain. Qui a écrit les archives du FBI et ont parlé. Parce qu'il est marié à une Texane. Il a l'occasion d'aller aux Etats-Unis. Il a pu faire des recherches. Et c'est lui qui a validé la possibilité d'un vrai trafic de Cadillac vers la Russie soviétique. Voilà. Parce que, je l'explique dans le livre, Le président Hoover qui avait fondé l'Arape en 1921 pour venir en aide à la Russie qui connaissait une grande famine. Il était donc en Russie, à Moscou, avec un parc de Cadillac qui a fait l'objet de l'envie des chefs politiques de l'époque. Et ces chefs politiques ont essayé de négocier la vente de ce parc automobile. Ce que Herbert Hoover a refusé longtemps. Et donc, pendant ce temps-là, certains aiglefins ont tenté de créer un trafic de voitures des stocks américains en France vers la Russie soviétique. Et puis finalement, c'est tombé à l'eau. Il faut lire le livre pour connaître la fin de l'histoire. Chers auditeurs, nous parlions aujourd'hui de l'ouvrage de Claudine Jourdan intitulé Une autre histoire pour l'amour de Marie-Jeanne, publié aux éditions Le Lisse Bleu. Claudine Jourdan, je vous remercie. Voilà, Sentier d'auteur, c'est fini pour aujourd'hui. À la semaine prochaine, si ça vous dit.